Salut allez c'est Seb aujourd'hui je vais te parler du futur de la VR en tout cas de ce qui aurait pu l'être parce que je vais pas spoiler mais je suis un peu déçu on va parler tout de suite c'est du nouveau casque que HTC vient d'annoncer donc HTC c'est pas des nouveaux dans la VR il y a un moment qu'ils ont sorti des casques d'ailleurs je vais vous mettre directement la fenêtre pour vous parler des produits qu'ils ont déjà sorti donc on le voit ici en bas il y a la série des Vive, Vive Cosmos, Vive Pro, Vive Pro 2, Vive Focus, le Flow, les XR Elite bref moult quantité de casques donc vraiment pour la VR ils sont vraiment pas mauvais et on espérait vraiment beaucoup de ce nouveau casque qui vient d'être annoncé on va voir que dans les faits c'est pas vraiment ça je vais vous expliquer pourquoi moi j'avais déjà eu le Vive, HTC Vive promis du nom j'en étais super content par rapport avec les évolutions il a perdu de forcément son intérêt puisque les résolutions ne suivaient pas mais en termes de confort de son même de netteté d'image pour l'époque c'était vraiment top seul problème c'est qu'il fallait effectivement des bases de stations qu'on appelle pour pouvoir traquer il n'y avait pas de tracking intérieur interne comme on a actuellement sur les casques donc on va aller dans le vide du sujet il nous propose quoi on remonte il nous propose ce Vive Focus non qui n'était que pour du stream de de jeu le Vive Focus hop on va tout de suite aller voir la page Vive Focus Vision voilà donc ils mettent d'ores et déjà le prix il va bientôt y avoir les précommandes on peut déjà précommander 1200 euros 1200 euros on a de ce que j'ai vu tout donc c'est il y a une offre également pour avoir le kit de streaming avec fil donc c'est un casque sans fil et PC VR natif pourquoi il est natif parce que c'est pas comme sur les autres casques et notamment que mon Quest Pro ou le Quest 3 qui lui permet de faire du PC VR mais avec un USB-C donc avec une dégradation de la compression d'image bref là c'est avec un vrai DisplayPort comme je l'ai avec le Pimax Crystal Light que je teste actuellement si vous ne savez pas allez voir sur les listes de vidéos que je tourne actuellement c'est à ce sujet donc on va regarder un petit peu et c'est là que c'est un petit peu pas mal honnête mais bon de HTC on va vous expliquer pourquoi il parle donc c'est un casque VR hybride parce qu'il permet d'être autonome donc de jouer avec les manettes dans un environnement totalement libéré sans contraintes de câbles et tout ça et compatible PC donc avec support des trackers parce que avec HTC vous savez peut-être pas permet d'avoir des trackers qu'on met sur les pieds sur les bras enfin bref très très développé aussi à ce niveau là c'est quasiment les seuls qu'ils proposent mais on va aller voir les spécificités donc il y a plein de vidéos je vais pas vous les remettre vous pouvez trouver tout ça sur internet on va juste essayer d'aller dans les caractéristiques techniques alors on nous dit ce qu'il y a dans la boîte bon ça personnellement ça m'intéresse pas plus que ça on voit qu'il y a quand même une sangle d'une batterie forcément je pense qu'on doit laisser même si on l'utilise avec le câble les contrôleurs le cordon l'adaptateur secteur 30 watts bref ça c'est pas très important coussin arrière coussin facial quand même et voilà première chose j'espère que vous allez voir qui dénote pour moi première erreur de HTC les panneaux lcd j'ai les oled ou micro oled je crois sur mon quest pro les noirs sont très profonds donc pour moi c'est ça aurait pu être pas un game changer mais dans la norme en fait de ce qui se fait de mieux bon forcément au niveau je pense du coup ça avait intérêt de si vous voulez pas le mettre trop trop élevé passer sur du lcd bon il faudra des lcd mais de qualité après on verra bien la suite mais là je suis un petit peu déçu ensuite en termes de résolution des sur du 2400 par 2400 actuellement le pimax cristal et le light sont en 2800 par 2800 donc c'est mieux que ce qui se fait d'actuellement mais c'est en dessous de ce que fait la concurrence entre guillemets de qualité si je peux l'appeler comme ça tour de rafraîchissement 90 bon visiblement on peut pas aller jusqu'à 120 champ de vision alors là toujours pareil c'est toujours délicat et compliqué d'avoir les vrais chiffres il parle de fov dans le sens large du terme diagonale je suis pas 120 en tout cas ça a l'air d'être plus grand que le pimax cristal light donc là c'est un gros point positif puisque dans déjà je peux vous le dire pour moi c'est un petit point négatif pour le pimax parce que c'est vrai que c'est assez étriqué entre guillemets pas trop dérangeant parce que moi j'ai vraiment eu l'habitude des petits fov mais ça peut en gêner certains donc voilà à prendre en compte l'audio c'est un haut parleur directionnelle breveté ça sert à d'être pas mal alors c'est pas un casque c'est du son qui sort directement des branches du casque bon ça permet de garder gagner du poids j'ai un peu peur encore pour ce type de technologie d'avoir des basses un petit peu faibles bon pourquoi pas le processeur forcément parce qu'il faut un processeur pour utiliser le casque en autonome c'est également le xr2 je pense qu'on arrive peut-être à la fin du xr2 je sais pas le cristal le pimax cristal lui utilise également le xr2 c'est ce qui équipe tous les gros casques autonomes haut de gamme bon et du 12 giga de ram 128 giga de rome pas importe il ya aussi une extension avec une carte micro sd pour y intégrer peut-être des films et les jeux et au niveau des connexions on est sur du hop il ya le displayport ici peut-être qu'on pourrait également utiliser en usb 3 je voilà honnêtement j'en sais rien le wifi c'est du 6.6 il ya des caméras donc il ya également un passe-through avec deux caméras de haute qualité en couleurs visiblement d'après ce qu'ils ont montré comme image ça a l'air d'être quand même très qualitatif des caméras de suivi pas mal ipd automatique on s'enlève tout de suite après mais là il ya caméra de suivi des yeux chose que n'a pas le crime le cristal light encore une fois un bon point gyroscope tout ça capteur de proximité ça c'est normal nos caméras passe-through haute résolution le tracking oculaire que le light n'a pas sauf faire de ma part ça a été un des éléments qui a été enlevé pour gagner également en tarifs et tout ce qui va avec ajustement automatique de l'ipd genre ce que n'a pas le light non plus voilà vous voyez quand même des choses vraiment vraiment bien mais les lcd pour moi c'est déjà moyen batterie voilà des capteurs on parle pas grand chose capteur all sur les boutons et les manettes les contrôleurs ouais les entrées je regarde un petit peu parce que je veux pas me tromper mais je crois que voilà on parle pas de la suite qui pour moi est un élément primordial on reviendra tout de suite après voilà c'est tout dans les specs techniques c'est tout il n'y a rien d'autre chose assez étonnante donc je vous mets en même temps la petite vidéo à nos présentations le casque a l'air vraiment super bien ça y'a pas de souci mais pour moi deux points rédhibitoires mais au plus haut niveau c'est les lcd je pourrais m'en contenter mais voilà c'est vraiment dommage par contre ils se sont plantés et là où j'ai pas une info sur le site de htc c'est pour ça que je dis que bon c'est un petit peu limite de leur part c'est la technologie des lentilles alors la technologie des lentilles vous savez il y en a plusieurs il y en a trois à mon sens freinel pancake et les celles de pimax qui viennent de sortir je sais plus le nom je suis en plein dedans et je me rappelle même plus du nom bref je mettrai s'il faut mais je crois que c'est une technologie directement créé par pimax si je me trompe pas en tout cas c'est pour moi perfectible voilà je vais pas vous spoiler mon avis final sur le pimax mais voilà pour moi c'est pas ce qu'il y a de mieux moi pour moi aujourd'hui ce qu'il y a de mieux c'est les pancakes et aujourd'hui htc avec ce vive focus vision a décidé de partir sur du freinel alors je l'avais vu sur un tweet sur x et j'ai vu également ici sur le site des numériques les numériques vous voyez ici c'est indiqué ici vive focus vision précision que htc a choisi des lentilles de freinel alors pour ceux qui connaissent pas qui sont pas habitués justement à tous ces tous ces termes le en gros pour vraiment parler vulgairement les lentilles de freinel c'est là où la zone de nette au milieu de vos lentilles est net par contre dès qu'on s'écarte de cette lentille ça se dégrade donc j'ai eu des problèmes avec tous mes cases précédents avec ces lentilles de freinel ça a été également mis sur le psv r2 pour lequel je n'ai jamais trouvé la façon de le positionner correctement pour que ce soit net tout le temps après ça dépend de votre visage ça dépend de plein de choses mais là où le quest 3 et le quest pro ont du pancake c'est net mais quasiment je vais dire à 90% de la surface de la lentille donc peu importe si vous mettez un petit peu de côté ou si vous positionnez mal sur votre visage vous allez voir net devant si vos yeux regardent sur les côtés vous allez voir net également donc voilà pour moi htc là c'est un gros non je suis extrêmement déçu le tarif était alors abordable attention pour un casque de qualité 1200 euros moi je trouve ça très très décevant donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce caractéristique de ce que je viens de vous montrer moi pour moi ça va pas être un game changer ça va pas changer c'est dommage j'avais juste ce point là qui pour moi était qui aurait pu faire le la rigueur le cd on aurait pu s'en passer enfin du du oled surtout par rapport aux tarifs mais là là le freinel non je dis non désolé voilà allez c'était pour les news de la vr je vous laisse là dessus et je vous dis à une prochaine tchuss C'est parti.